... de l'ambiance, des tifos et de ce classico Paris Saint-Germain-Lyon, dernier match de la 10ème journée. ... Olivier, c'est devenu une habitude, c'est ce parc plein, souvent, la plupart du temps, c'était déjà plein contre Lens, allez encore une fois pour accueillir le lion d'Eric Carrière, l'Oscar du meilleur joueur de la saison passée, et le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs de Jacques Santini, par Eric Carrière et Frédéric Ney, en l'absence, on le rappelle, de Sonny Anderson, blessé à la cuisse, et dont l'indisponibilité ne devrait pas durer aussi longtemps qu'on l'avait craint, sans doute, simplement, deux ou trois semaines, pas plus, pour Sonny Anderson, voilà Jacques Santini. Simplement pour vous dire que c'est un joueur de Jean-François qui a donné le coup d'envoi de la rencontre. Et c'est parti pour ce dernier match de la 10ème journée, pas besoin de vous rappeler que les lionnais sont en blanc et que les parisiens, ce soir, comme d'habitude, sont en bleu marié. Le 3 sur 3 dans ces trois matchs de Ligue des Champions qui restent, ce qui assurerait sans doute la qualification pour la deuxième phase. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'Olympique Lionnet. Chanley, Govou. Il était passé Sidney Govou, là, d'un petit râteau, et il a provoqué la faute à Heinze. Toujours difficile, on va voir, il y a ce geste technique rapide. Heinze, lui, est surpris par la vivacité de Govou, et il est obligé de commettre une faute. Et Lucia-Landaise qui prend de la hauteur. Et qui va suivre ce coup, Franckis-Milio. Repoussé pour l'instant par Adoar-Sissé, la contre-attaque emmenée par Alex. Alex face à Violo, il a cherché évidemment les yeux fermés, son coéquipier Aloysio, qui là-bas va tenter de passer. Il est passé devant Brechet. Face à Kassapa ! Oh, le centre qu'Alex n'a plus qu'effleuré. On était à quelques centimètres de l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais Alex était peut-être un petit peu moins lucide, parce que c'est lui qui est au départ de l'action, qui donne le ballon à Aloysio. Il accompagne, regardez sur cette image de François Charles. Il accompagne les gênés par Chanley. Il va être là pour tenter de reprendre ce ballon. Oh, il lui a manqué rien. Il y a ce ballon qui lui passe entre les jambes. Il a voulu frapper pied gauche, coupé et battu. Et ce ballon qui frôle le deuxième poteau lyonnais, quelle accélération de Aloysio dans cette zone de finition terrible. Et Olivier a noté quand même que c'est une des premières fois que je vois Lyon pris en compte comme ça. Et il y avait tout le milieu de terrain lyonnais qui était devant le ballon. Donc il est à vous dire que Jacques Santini a resitué quand même son équipe. Parce que ça m'invite encore une fois Laurent, là, Kassapa devrait s'imposer contre Alex. Mais ça provient aussi, Laurent, du fait que vous voyez Arteta qui est quand même beaucoup plus haut qu'à l'accoutumée et qui vient gêner systématiquement Viollo. Et les Parisiens, l'avaient promis, démarrage fort à la différence des matchs d'autres matchs depuis le début de la saison. Ils sont partis très très forts. Aloysio, Alex, les studios qui continuent de fonctionner. Et l'accélération de Kocha ! Parade de Coupé sur la frappe du Nigérian. Les occasions s'enchaînent et pour l'instant c'est la chance. Et le talent de Coupé qui sont venus en soutien, et il me semble que c'était Édouard Sissé sur l'exemple. Oui, c'est Édouard Sissé. Non, c'est Édouard Sissé qui va ramener ce ballon et qui va frapper du pied gauche et Coupé qui vient détourner ce ballon. Quand on parlait du duel Coupé-Létizi, eh bien en tout cas, pour le moment, Coupé lui montre toute l'étendue de son talent. Il a souvent bien réussi Lionel Potillon. À l'époque, évidemment, avec la Sainte-Étienne face à l'Olympique. Oui, Laurent ? Non, simplement qu'Olivier avait raison de le souligner. C'est quand même un élément clé à ce moment et ce soir pour le PSG. Le positionnement de Cristobal et de Potillon qui posent un souci, effectivement, au Lionel. Et Govou, pas dehors. Je vais pour Fédéral. C'est beau ! La frappe sans contrôle de l'ancien Bastien et la bonne prise de balle en face de Lionel Létizi. C'est super parce que là, tout a été fait en une touche de balle. La déviation de Govou et la frappe instantanée de Ney. Eh bien, on parlait du talent de Coupé. Celui de Létizi est pas mal non plus. Regardez cette frappe dans le geste, dans la foulée. Oh, que c'est super bien fait. Il y a du talent, Olivier, à tous les coins du terrain. On le disait. Certes, on parle des deux plus grands budgets, des deux plus gros budgets de cette première division. Mais c'est deux des plus beaux groupes aussi en termes de qualité. C'est clair de notre champion. Encore une intervention de DU. Ça fait un peu mal au crâne au passage. En tout cas, il n'y a pas d'hésitation dans le jeu, dans le riz. Je pense que Laurent, sur le bas, il doit le ressentir comme nous. Ça va vite. Tout de suite, on repart vers l'avant. Et tout de suite, on inquiète le gardien inverse. Joligno. C'est une grosse bataille. Une grosse bataille depuis le début de la rencontre entre Edouard Cissé et Joligno. C'est vrai ce que dit Olivier. On a l'impression d'être un Roland Garros. On a pas mal d'engagement et beaucoup de rythme dans la partie. Il y a toujours ces coups francs qui surviennent du côté droit. Toujours pour le pied droit. Joligno, second poteau, une nouvelle tête. Oh le but ! De Frédéric Le. Voilà le deuxième but cette saison de l'ancien Bastien. Il a été complètement trompé, Lionel Letizio. On va voir tout ça. On ralentit une drôle de trajectoire sur cette reprise de la tête. Il la prend bien. Il la prend bien et ça fait un zéro. Et c'était sans doute, c'était la deuxième occasion pour l'Alympique Lyonnais. Et ça lance totalement cette rencontre. Le pari de Louis-Saint-Henri pour l'instant de marquer les premiers côté parisien. Alors suivez bien la trajectoire donnée. Il est gêné un petit peu par Déu. Ensuite il arrive à se jeter. C'est pratiquement une tête plongeante. Mais oui c'est une tête plongeante. Il se jette et là Letizio ne peut absolument rien. Ce ballon qui tombe presque mort dans le but de Letizio. Et si on revoit, il s'engage Frédéric Ney, c'est absolument superbe. Et là Letizio ne peut que constater les dégâts. En tout cas Ney qui se plaignait d'une efficacité moins importante que la saison dernière. Mais disait-il, mon contenu dans le jeu est bon. Et bien là c'est une réponse somptueuse. Et la toile d'araignée qu'on vous présentait avant le match l'a dû être décrochée. Si ça se trouve sur cette tête de Frédéric Ney dans la lucarne. Attention Paris Saint-Germain parce que Lyon sur cette ouverture du score a sans doute inversé la tendance. Mentalement il faut vite réagir côté parisien. Parce que dans le jeu les joueurs de Finlandesse dominaient depuis le début de la rencontre. Et deux occasions ont suffi au Lyonnais pour ouvrir le score. La réponse peut-être de Potillon vers Djiokocha. Et l'envolée de Grégory Coupet sur cet extérieur du pied. de l'international nigérian. C'est un match de toute beauté. Ah oui, il est difficile à prendre Grégoire parce que ce ballon qui tourne. On ne s'en rend peut-être pas compte trop bien à la télé. Mais ce ballon qui tourne, qui empêche Coupet de le bloquer, de le mettre dans la niche. On s'en rend très bien compte, rassurez-vous. À la télé, Olivier, on s'en rendra bien compte sur le prochain ralenti. Mais il n'y a pas le temps de montrer le ralenti justement pour François Charles. Parce que le jeu est déjà à la limite de la surface de réparation lyonnaise. et que le danger va fondre de nouveau sur les 6 mètres de Grégory Coupet. Longue touche, tête de Margivien Foué. Et relance d'Eric Carrière qui va là-bas aller provoquer la faute d'Alex. Et ce sont les Parisiens qui commettent le plus de fautes dans ces duels importants pour le moment. Ce qui prouve peut-être quand même que du côté de... Regardez, on va la revoir. Elle est trop belle. Ce ballon qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et c'est difficile pour Coupet de s'en saisir bien. Et ça va lui glisser. Vous voyez comment ça glisse entre les mains. Et heureusement pour lui, il y avait un Lyonnais qui était derrière pour récupérer. Si c'est Potillon, il a encore une fois pris le meilleur à l'Ozio sur Edmilson. Un petit peu excentré là maintenant. Avec son état à la limite de la surface de réparation. Okochar ! Oh, la réponse ! La réponse du Nigérian. Il y avait eu un premier essai tout à l'heure de l'extérieur du pied. Cette fois-ci, l'intérieur a fait mouche. Un partout, on est parti pour un match. Bon, pas de légende, mais c'est magnifique pour l'instant. L'égalisation de JJ Okocha. Un partout après 20, un petit peu plus de 20 minutes en première période. Et ce ballon qui est parti côté gauche pour terminer côté droit. Avec Alex, il fait un bon appel. Il voit Okocha et là, la frappe. Et bien écoutez, je me tais. Quel canon ! Oh là 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 ! Regardez encore un petit peu cette puissance du pied droit de Okocha. Il n'y a plus de toile d'araignée nulle part. Ce soir, il n'y aura plus de toile d'araignée. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est étonnant, étonnant ce début de match. Très spectaculaire. Eletizy va attendre que tout son bloc remonte d'un cran. Et cherchez évidemment la haute taille d'Aloisio. C'est Brechel qui s'impose devant Alex. Et Gorou dans les pieds d'Arteta. Bon retour de Cristobal. Okocha. C'est bien fait, c'est bien fait de la part d'Okocha. Il a trouvé Alex, Aloisio est déjà parti. Et Alex a choisi Cristobal côté droit. Qui va aller défier Kassapa. Et la frappe ! Oh ! Oh qui avait bien enchaîné sa course et bien enchaîné aussi ses appuis. Ça, c'est sûr que le travail effectué tout au long de la semaine a permis justement, que ce soit sur le but d'Okocha ou là, sur l'action de Cissé, de mettre ça au point. Parce que, à mon sens, c'est peut-être la première fois qu'on leur voit autant de soutien, d'appui de la part des joueurs parisiens. Ils sont toujours présents pour frapper.